Musique Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est peu commun. On va parler de la timidité maladive. Est-ce que ça vous arrive d'être timide au point de ne pas pouvoir sortir d'ailleurs, au point de ne pas pouvoir parler aux autres ? Tout le temps, vous êtes renfermé sur vous-même. Aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage de Laurine. Bonjour Laurine, bienvenue dans Partage ton histoire. Bonjour Chantal. Merci d'être là. Tu vas nous raconter ton histoire, partage ton témoignage concernant la timidité maladive, le rejet, l'agressivité et toutes ces conséquences-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comment tout ça a commencé ? Alors déjà, j'ai toujours été un peu réservée. Déjà, je pense que c'était dans mon caractère. Comment j'ai grandi, j'ai toujours été un peu rejetée des autres. Et c'est vrai que je n'avais vraiment pas confiance en moi du tout. Et du coup, c'est ça aussi qui a fait en sorte que je sois éloignée des autres, en fait. Donc, j'ai grandi comme ça. Même par rapport à ma famille, je me sentais un peu rejetée. Je me suis toujours sentie différente, en fait. Pourquoi ? Dans mon caractère. Je ne sais pas pourquoi, forcément. Mais dans ma façon de penser et même comment je voyais les choses, en fait, je me sentais différente des autres. Et du coup, c'est ça aussi qui a poussé que je me rejetais aussi moi-même des autres. Du coup, j'ai grandi comme ça jusqu'au lycée, en fait, tout simplement. Je n'ai jamais été vraiment quelqu'un de sociable et tout, qui va parler aux gens. Et j'ai déjà aussi été rejetée par mes amis au collège. Pourquoi ? Ces histoires inutiles, mais vraiment rejetées, quoi. Mais ça a quand même eu cet effet de rejet. Ça a eu un impact quand même. Parce que déjà, je n'avais pas beaucoup d'amis. Si ceux que j'ai me rejettent, au final, ouais. Et du coup, comme tu dis, j'ai été rejetée au collège déjà. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai redoublé ma troisième. D'accord. Du coup, tous mes amis sont partis. Et je me suis retrouvée seule dans le collège avec des gens que je ne parlais pas du tout. Et déjà que j'étais timide, ce n'est pas moi qui allais aller, tu vois, faire la situation. Ouverter les gens pour avoir de nouvelles relations avec les autres et tout. Du coup, toute l'année, j'étais seule. Tu vois, aux récréations, j'étais seule. À la cantine, j'étais seule. Dès qu'il y avait des pauses, j'étais seule. C'était vraiment une année qui était difficile pour moi. Je me suis encore plus renfermée sur moi-même à ce moment-là. Et c'est vrai que, en fait, moi, j'ai toujours été, on va dire, chrétienne. Enfin, je suis née dans une famille chrétienne. Ma mère, elle nous faisait faire des prières, tout ça. Mais je n'avais pas de relation avec Dieu, tu vois. Tu vivais plutôt comme dans une religion, quoi. Oui, je suis chrétienne. Je suis chrétienne, mais bon, c'est de nom, quoi. Je ne vais pas à l'église, mais je suis chrétienne. Et du coup, c'est vrai qu'à cette époque-là de ma vie, il y avait aussi des problèmes dans ma famille. Ça n'allait pas, en fait, à la maison et ça n'allait pas dehors. Ça n'allait nulle part, ça n'allait pas intérieur même plus. Oui, c'était le chaos total, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'à cette période de ma vie, j'ai voulu me suicider. Ça n'a pas fonctionné, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, mais du coup, comment ces pensées sont quand même arrivées ? C'est parce qu'il y avait trop de problèmes ? Oui, en fait, j'avais des problèmes dans ma famille. Et à l'école, je me sentais seule. Je ne pouvais pas forcément en parler, tu vois. Du coup, je gardais pour moi. Et à force, ça s'accumulait. Déjà que je n'avais pas une bonne estime de moi-même. Du coup, ça en ajoute, on ajoute. Et du coup, tu avais des pensées suicidaires et tu as voulu passer à l'acte. Mais du coup, comment tu as voulu passer à l'acte avec des comprimés ? Je te raconte la scène. Oui, parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est parce que tu as pris des comprimés ? Ou parce qu'il y en a qui, parfois, ils s'attachent des cordes autour du cou ? Il y en a qui... De différentes manières. Non, moi, c'était... En fait, j'allais à l'école, justement. Il y avait une voiture qui passait. Moi, je me suis dit, as-y... Non. C'est ? Non. C'est ? Sérieusement ? Non, au final, j'ai traversé la voiture. Tu t'es jetée, hein ? Je me suis dit, de toute façon, voilà, quoi. Ça sert à rien, ouais. Au pire, je me relâche, pas grave. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au final, la voiture, elle s'est arrêtée. Ah ! Wow ! Ouais. À ce moment-là, je n'étais pas contente, tu vois. Mais bon, je me dis, Dieu m'a quand même protégée, quoi. Parce que la voiture, elle est vite, techniquement, je n'aurais pas dû... Ouais. Et du coup, bah... Ah là là, Dieu t'aimait, même encore. Même là, il t'a gardé, hein. En tout cas. Il avait un plan pour toi, hein ? C'est ça. Ah là là. Et ensuite ? Et du coup, bah, j'ai continué mon année, parce que c'était mon année où j'ai redoublé, en fait. L'année où j'étais vraiment seule. Et du coup, en fait, pendant cette période, comme je t'ai dit, je ne parlais à personne. Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'écrivais des mots, en fait, des espèces de lettres, où je vidais, en fait, ce que j'avais intérieurement. D'accord. Et en fait, sans me rendre compte, je pense que les lettres, c'est comme si je m'adressais à Dieu, tu vois. Mais je ne me rendais pas compte, juste je vidais, en fait. Ouais. Et je sais que dans une de mes lettres, je disais que je voulais être entourée, je voulais avoir des amis, que j'en avais marre, tu vois, de cette vie, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que... Bah, l'année est passée, du coup, je suis allée en seconde. Je suis passée en seconde. Et là, en fait, je me suis retrouvée entourée d'une bonne amie, en fait. Tout ce que j'avais demandé, en fait. Ah ouais ? Ça s'est réalisé. Ouais. Et puis, c'est contente. Et même aussi, j'ai retrouvé des amis vraiment comme je voulais, tu vois, vraiment une bonne bande d'amis solides, tu vois. Et aussi, il y avait un garçon que j'aimais beaucoup, en fait, et il correspondait vraiment à tous les critères que j'avais imaginés. Tu vois, du coup, je me suis dit, ah, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu, tu vois. Je me suis dit, ah, c'est Dieu, c'est sûr. Obligé, c'est lui. Ouais, franchement, en plus, il était chrétien. Du coup, je me suis dit, ah, c'est un signe et tout. Oui. Et du coup, comme j'étais vraiment, vraiment, vraiment timide, j'arrivais pas à lui parler. Non, c'est-à-dire que c'est là que j'ai découvert que les noirs, ils pouvaient rougir. Ah, ouais ? Les noirs peuvent rougir, oui. Tu rougis. Ouais, voilà, je vous disais trop. Juste, ils me regardaient, ils étaient rouges, les oreilles rouges, c'est la panique, tu vois. Et en fait... Ok, on battait la chamade. C'est n'importe quoi. Et en fait, je me suis dit, pour me rapprocher de cette personne, je vais m'intéresser à Dieu, tu vois. Je vais commencer à lire la Bible et tout, comme ça, on aura des sujets de discussion, tu vois. Et je pense que Dieu, il va se faire là, tu vois. Technique ! T'inquiète, Dieu, il avait un autre plan, là, pour toi, en fait. C'est ça, le truc. C'est ça, en fait, ouais. J'ai commencé à me rapprocher de Dieu par rapport à ça, en fait. J'ai commencé à lire la Bible, m'intéresser à la parole et tout, à lui parler, tu vois, plus sincèrement. Et au final, par rapport aux garçons, ça n'a pas marché. Enfin, il n'y a rien eu. Mais je suis quand même restée accrochée à Dieu. Ah ! Tu vois, je suis restée accrochée à Dieu. Malgré cette déception, tu vois, je suis restée accrochée à Dieu. Ok. Et du coup, le temps est passé encore. Et c'est, en fait, l'année 2017, il me semble, que j'ai rencontré Christ. En fait, c'est révélé à moi. Comment ? J'ai travaillé. Comment, justement, ça s'est passé ? C'était le 31 décembre 2016. D'accord. Je me rappelle très bien. 31 décembre ? Voilà, 31 décembre. Je me rappelle, ce jour-là, j'étais sortie avec ma mère amie. Là, elle fait la tournée des bars et tout. Ouais. Franchement, Dieu me protège. Parce que dans l'état dans lequel on était, là, il n'était que deux filles, tu vois, dans les rues, le 31. Pas forcément bien dans nos têtes, tu vois, parce que de l'alcool et tout. Et bon, je suis rentrée chez moi, ça m'est sauve. Wow. Amen. Amen. Et du coup, en fait, ce soir-là, je me suis endormie. Et vers les 3-4 heures du matin, je me suis réveillée comme ça d'un coup, dans mon lit. Je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux. Je sais pas pourquoi. Je suis restée comme ça, à les yeux ouverts. Et d'un coup, en fait, j'ai vu une lumière, en fait, qui avançait vers moi. Tu vois, vraiment une lumière qui avançait vers moi. Et je me sentais en paix. Mais je savais pas pourquoi. Et bizarrement, j'avais pas peur. Oui, je sentais la paix. J'avais pas peur, mais je voyais une lumière qui commençait à, tu vois, à prendre de l'ampleur, en fait, devant mes yeux. Après, là, je me rends compte, je suis en train de pleurer. Je me revois pourquoi. Je pleure et tout. Mes yeux, je pleure. Je vois la fille, elle pleure à 3 heures du matin. On sait pas pourquoi. On sait même pas pourquoi. Et en fait, pendant ce temps, j'entends quelqu'un qui me parle et qui me dit, « T'inquiète pas, Lourine, ça va aller, je suis avec toi et tout. » Non, mais t'as entendu ça, comment ? Est-ce que t'as entendu vraiment avec tes yeux comme si là, je te parlais, en fait ? C'est une voix audible. C'était une voix audible, en fait. Il y avait la lumière, en fait, et j'entendais la voix audible me parler. J'étais en paix et tout, j'avais les yeux mouillés et tout, je pleurais et tout. Je savais pas pourquoi, mais voilà. Tu vois, j'aurais pu me dire, « Ouais, c'est peut-être un démon. » Tu vois, j'aurais pu avoir peur, tu vois, mais j'étais dans la paix, en fait. Tu sentais la paix, tout simplement ? Tout simplement, ouais. Tu sentais la paix de Dieu. Et en fait, après ça, ça s'est arrêté. C'était un court moment, quand même. Et je me suis endormée juste ça, en fait. Je me suis endormée juste après. Comme ça, toi, OK. Comme si je m'étais réveillée juste pour ça, en fait. OK. Et du coup, je me suis endormée. Le lendemain, j'ai continué à faire ma vie. Et ça m'a vraiment marquée, en fait. Puisque je me suis dit, c'est que le Seigneur, en fait, il s'est révélé à moi pour que je puisse passer une bonne année 2017, tu vois, comme c'était le 31 décembre. Donc, vraiment le jour exact, il faut bien commencer l'année. Et du coup, j'étais contente. Ça m'a vraiment marquée, cet épisode. Puisque je me suis dit que le Seigneur est vraiment avec moi, en fait, et qu'il a toujours été là. Et à partir de là, depuis, je ne l'ai plus jamais lâché, quoi. Toujours avec le Seigneur. Mais du coup, comment, en fait, le Seigneur, au final, t'a restaurée par rapport à tout ça ? Parce que dans ton témoignage, ça a quand même développé de l'agressivité. Est-ce que, d'ailleurs, tu as une anecdote par rapport à ça ? Parce que toi, on te voit comme ça, mais t'as frappé des gens. Oui, oui, vraiment. Est-ce que tu... Vraiment, j'étais vraiment violente. Par exemple, comme je le dis avec mon frère, violente dans mes paroles. Et en fait, je me comportais, limite, comme un peu un garçon, tu vois, j'écoutais du rap violent et tout. J'étais vraiment enfermée, quoi. Vraiment ? Oui, mais tu sais pas. Puis même, peut-être que c'était aussi la crise d'ado, je ne sais pas. Mais à la maison, je faisais n'importe quoi aussi. Et tes parents, ils ont pensé quoi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils se sont dit que c'était la crise d'ado, tu vois. Mais ils ne t'ont jamais grondée ou pris à part ? Ah si, ma mère, elle voulait enlever la porte de ma chambre parce que je la caca, je ne sais pas. Carrément ? Oui, elle voulait l'enlever. Mais toi, tu vas arrêter de... Moi aussi, j'aurais fait ça, vraiment. Oui, franchement, oui. Ah oui, d'accord. Mais après, mes parents, ils ne comprenaient pas trop, même par rapport à mon frère, parce que j'étais vraiment violente envers lui. Genre, je pouvais me battre avec lui comme si c'était un gars, comme ça, quoi. Et il avait quel âge, son frère ? Il avait... C'est mon petit frère, du coup. Mais c'est pas trop petit non plus, quoi. Oui. Genre 2-3 ans d'écart, tu vois. Et donc, mais tu ne te battais pas quand même en dehors de la maison ? Avec les gens, non. Non. Tu restais quand même... Je faisais attention quand même, parce que mon petit corps, tu vas me baser avec les gens. Avec ton petit corps. Oui, après, ça a été bizarre. Enfin, elle te cassait juste comme ça. Voilà, c'est ça aussi. Moi, j'étais plus dans les mots, en fait. Vraiment violente dans les mots envers les gens. Mais pas aller me battre, lui donner un peu de poing, parce que... Mais tu... C'était justement... Tu avais cette violence dans tes mots-là, mais c'était vraiment pour faire du mal à la personne. Je pense que c'était pour extérioriser le mal que j'avais déjà dans mon cœur. Et aussi, parce que... Je pense que je voulais un peu faire du mal aux autres, parce que j'étais vraiment... Je ressentais aucune compassion, en fait. Aucune compassion. C'est-à-dire que, tu vois, si tu regardes un film, il y a un chien qui va mourir, je vais être triste, mais un homme... Ça te fait rien. C'est la vie, quoi. C'est la... Vraiment. Vraiment, j'avais plus de compassion, en fait, pour les deux mots. T'avais un cœur dur, quoi. T'avais un cœur vraiment dur. Vraiment, vraiment. Genre, je voulais pas pleurer devant les films et tout. Je me disais, « Mais non, tu pleures pas, non. » J'étais vraiment fermée, quoi. J'étais... Ouais. Et du coup, en fait, clairement, si tu pouvais donner des adjectifs pour vraiment définir l'image, en fait, que tu avais de toi, l'estime que tu avais de toi, tu t'en voyais comment ? En quelques mots, en fait... Comment tu te voyais, en fait ? Méchante, moche... Ouais. Je sais pas. Quels sont les adjectifs ? Tu vois ? Oui, c'est ça ? Vas-y, dis. Je me voyais vraiment très, très moche. J'ai vu pas ma tête. Eh bien, dis donc. En plus, ça l'air que t'es jolie, vraiment. Oh là là ! J'espère que Dieu a restauré ça, quand même. En tout cas. Pas trop, j'espère, non, non, ça va, ça va. OK, gloire à Dieu. Donc, tu t'en voyais vraiment pas jolie du tout ? Non, non. Inintéressante, tu vois, intérieurement, même que ce soit extérieurement, tu vois, un peu moche. Et même, je me disais que ça servait à rien, ma vie n'avait vraiment aucune importance, quoi. Est-ce que ta vie avait quand même un sens ? Est-ce que... Non ? Non. Il n'y avait pas de goût, en fait ? Il n'y avait rien de... Non, je dis là pour être là, quoi, tu vois. Juste, le temps passait, quand je me réveillais le matin, je n'étais même pas forcément contente. Tu vois, je me disais ouais, c'est un jour de plus, quoi. Ah oui ? C'était vraiment... Voilà, quoi. Mais du coup, maintenant, avec le Seigneur, quels sont les adjectifs qui te qualifient et comment maintenant est-ce que tu te vois avec le Seigneur ? Moi, je me dis... Tu as le droit de dire ce que tu veux, il n'y a pas de prétention avec le Seigneur. Je vais dire, c'est la vérité, de toute façon. Amen. Non, je me trouve vraiment... Moi, je pense que je suis vraiment quelqu'un d'extraordinaire, que j'ai quelque chose à apporter. Amen. Tu vois, par ma personnalité, par ce que j'ai vécu. Et vraiment, je sais que, en fait, tout ce que le Seigneur a mis en moi, ça peut vraiment aider quelqu'un, en fait. J'ai vraiment de l'importance vraiment par rapport à ma famille, par rapport à mes proches. Et ça, tu n'en avais pas conscience en fait avant. C'était tout le contraire. Tout le contraire. Tu te... Tu salissais toi-même ton image en fait. Mais du coup, donc le Seigneur, en fait, t'as fait prendre conscience de cette valeur que tu as en fait, de ce qu'il avait mis en toi. Il t'a redonné un espoir quand même dans ta vie. Est-ce que là, ta vie, elle est sans but ? Est-ce que... Non. Là, il y a des plans, il y a des merveilleux... Il y a des merveilleux projets. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un témoignage de savoir que tu es passé par là et qu'au travers de ton témoignage, que tu puisses bénir aussi d'autres personnes qui sont passées par là ou qui passent par là actuellement. Et du coup, comment exactement le Seigneur a fait cette restauration-là ? En fait, comment ça s'est fait ? Comment il a rétabli cette image ? Est-ce que c'est juste parce que tu es à l'Église ? Est-ce que c'est au travers de prédications ? Est-ce que c'est dans tes temps personnels avec Lui ? Est-ce qu'il y a des moments où tu sentais vraiment cette restauration dans ton cœur ou tu l'as fait prise ? Comment ça s'est passé ? Comment le Seigneur t'a restauré de tout cela ? Comment il a réussi à te redonner cette estime ? Comment il a réussi justement à faire en sorte d'enlever ce cœur dur que tu avais et changer ta vision de la vie en général ? Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait radicalement au fil du temps ? Comment ça s'est fait ? En fait, moi, ça s'est tout fait par étapes parce que c'est au fil des années que j'ai vraiment pris plus confiance en moi que ce soit par rapport à la parole par rapport à son amour que je ressentais C'est-à-dire la parole quand tu lisais la Bible tu te découvrais la parole de Dieu tu l'assimilais pour moi et je me disais « Ah, en fait, ouais, ok ! » « Il s'agit de moi là-dedans ! » « C'est moi, hein ! » C'est un processus ça ne s'est pas fait radicalement du tout et d'ailleurs, je n'ai pas encore fini mon processus Oui, bien sûr ! On est toujours en constante progression avec les seigneurs C'était vraiment par étapes, en fait ça a été le fait que j'aille à l'église aussi, ça a beaucoup joué Je ne sais pas si je ne l'ai pas dit mais j'allais dans une église avant mais j'y allais mais j'allais au fond de la salle et je parlais à la personne Tu te mettais encore toute seule dans ton coin Encore toute seule, en fait et je sais que j'avais prié par rapport à ça J'avais dit que je voulais avoir des frères et soeurs en Christ tout ça, je voulais être entourée et au final, il m'a répondu encore Alléluia ! Et du coup, ça m'a beaucoup aidée aussi le fait d'être entourée à l'église et c'est vraiment, en fait la parole de Dieu son amour et vraiment, au fur et à mesure j'ai commencé à comprendre que j'étais quelqu'un J'étais quelqu'un J'étais là-bas Amen ! Bonjour à Dieu ! Par contre, moi j'aimerais savoir est-ce que dans ce processus-là est-ce que t'aies des bâtons dans les roues ? Est-ce que le diable il a vraiment essayé de te compliquer la tâche ? On le connaît Je te pose la question Je ne connais pas déjà la réponse mais j'aimerais plutôt savoir comment il a fait en sorte d'essayer de te compliquer la tâche est-ce que c'est en envoyant plusieurs pensées est-ce que c'est au travers de personnes que tu as rencontrées de mauvaises rencontres ou des relations que tu avais encore dans le monde ou des mauvaises relations Bref, en fait comment il a essayé par quel moyen parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous regardent et qui sont en train de vivre ça et il faut qu'elles sachent aussi en fait que Dieu est capable de restaurer mais que le diable aussi est derrière pour essayer de toujours les tenir et comment toi ça s'est fait dans ta vie comment le diable il a essayé de te stopper de mettre des bâtons dans les roues par quelle porte il est passé ? Moi ça a surtout été les pensées Les pensées ? Tu vois vraiment c'est surtout les pensées les pensées C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il va me dire ouais mais tu ne t'auras rien en fait c'est des pensées je vais croire que c'est moi qui parle alors que ce n'est pas toi mais en vrai ce n'est pas moi et moi je vais les accepter en pensant que c'est moi et je vais me dire ouais bah si je le pense c'est que c'est vrai tu vois et ça va être aussi j'ai fait des mauvaises rencontres qui m'ont le fait que ce soit des échecs ça m'a touchée en fait et je me suis dit que peut-être que c'était de ma faute peut-être que tu vois c'était moi la fautive en fait de l'échec en fait et du coup moi c'est vraiment les pensées les pensées les pensées les pensées mais je me bats en fait pour véritablement ne pas les accepter c'est pas parce que la voix ressemble à la mienne que c'est moi en fait totalement et ça c'est même parfois un pire dans lequel beaucoup de chrétiens tombent surtout quand on est jeune spirituellement on ne se rend pas compte que parfois en fait il y a des pensées que le diable envoie on a l'impression que c'est nous-mêmes qui sommes en train de penser mais en fait non c'est le diable qui nous envoie des pensées et une fois qu'on les a acceptées finalement ça va déterminer quelque part notre comportement et même comment on se sent en fait parce que souvent quand on est dans le rejet dans cette sorte de solitude parfois on est dépressif il y a des moments où tu vous je ne sais pas si c'était ton cas mais je suis passée par là tu es passée par là je suis passée par là la dépression c'était compliqué mais je m'en suis sortie la preuve mais voilà c'est ça en fait c'est ça qui est génial dans cette émission c'est qu'aujourd'hui on en parle en en rigolant mais même si ça a été douloureux mais aujourd'hui on en parle avec une telle facilité parce que Dieu est bon et que Dieu t'a sorti de là en fait et au final on ne peut que sourire et bénir les seigneurs parce qu'il est tellement bon en fait dans nos vies et il agit il faut tout simplement mettre sa confiance et si tu avais un conseil aujourd'hui vraiment à donner à quelqu'un qui te regarde et qui se sent avant le conseil j'ai moins de savoir par rapport à la timidité maladive qu'est-ce que tu as découvert par rapport dans la parole de Dieu dans la Bible qu'est-ce que tu as découvert à propos de la timidité en général et même de la timidité maladive qu'est-ce que tu as découvert qu'est-ce que la Bible dit de ça que tu as découvert qui t'a aidé qu'en fait maintenant que je suis en Christ en fait les choses anciennes sont passées c'est-à-dire que tous les échecs que j'ai pu avoir le comportement que je pensais avoir la personne que je pensais être en fait c'est faux c'est faux c'est faux en fait ce que je suis c'est dans la parole c'est un mensonge qu'il ne faut pas que je me fie à mes expériences qu'il ne faut pas que je me fie à ce que je pense de moi mais c'est vraiment Dieu qui je suis réellement et qu'il faut que je fasse confiance à Dieu véritablement et du coup aujourd'hui aujourd'hui je pense que tu es dans une église aujourd'hui tu es même responsable à ce que à ce que je sais donc ça veut dire que tu te tiens quand même devant des personnes tu encourages tu exhortes tu appelles donc au final toute cette timidité maladive n'est plus parce que maintenant tu arrives à aller tu as surmonté cela par la force du Seigneur et grâce à Dieu aussi et aujourd'hui tu as un conseil à donner à quelqu'un qui te suit et qui justement est dans cela qui a été rejeté qui a une mauvaise estime de soi en fait et elle est dans ce comme dans ce nuage noir et elle se dit mais par où ça va commencer comment je peux avoir encore de l'espérance comment je peux m'en sortir qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil ce que je pourrais dire c'est qu'il y a toujours de l'espoir en fait c'est qu'il y a toujours de l'espoir et que c'est pas parce que un jour est négatif que le lendemain sera pareil en fait qu'on va vraiment s'accrocher en tout temps et que en fait Dieu est là Dieu existe vraiment et qu'il t'aime en fait tout simplement et qu'il veut que tu sois heureuse il veut que tu sois dans la paix et que tu es quelqu'un de vraiment extraordinaire il faut que tu puisses croire en toi et pas écouter les gens pas écouter ce que tu penses de toi-même et que vraiment tu es vraiment une merveilleuse créature Amen merci beaucoup pour ce conseil là je pense vraiment que ça va vous bénir effectivement il y a plein de choses qu'on peut vivre il y a des gens qui disent des choses de nous dans la société on dit des choses de nous dans la famille on dit des choses de nous mais qu'est-ce que Dieu dit de nous qu'est-ce que Dieu dit de toi et c'est la chose qu'il faut retenir toutes les autres paroles négatives que les gens ont sur toi que toutes les pensées négatives ou toutes les paroles négatives que les gens disent sur toi tu dois les refuser et tout simplement t'accrocher à ce que Dieu dit de toi que tu es une merveilleuse créature que tu as de l'importance tu as de la valeur auprès de Dieu merci pour ce témoignage nous allons maintenant pouvoir passer à une autre partie de notre émission très bien Laurine du coup nous allons prier maintenant pour les infamous pour ceux qui nous regardent pour ceux qui vivent actuellement moi je crois que Dieu est capable de sincèrement toucher leur cœur et changer leur vie qu'on va prier pour eux que Dieu puisse les aider Amen prions Alléluia Père éternel je te bénis je te remercie Seigneur pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui Seigneur je crois que tu es celui qui est capable Seigneur de les faire sortir Seigneur de cette similité au nom de Jésus Seigneur merci Père éternel parce que toutes les personnes Seigneur qui les ont rejetées Seigneur tout esprit de rejet Seigneur dans leur vie soit chassé maintenant au nom puissant de Jésus je déclare leur liberté totale maintenant que ta présence et ton amour Seigneur viennent les environner qu'ils puissent ressentir que toi Seigneur tu es là que tu les aimes et que tu es près d'eux au nom puissant de Jésus merci pour ta paix merci parce que tu restaures leur cœur merci Seigneur parce que tu les attires à toi au nom puissant de Jésus nous avons prié Amen et tu me regardes aujourd'hui tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu tu ne connais pas le Seigneur et ça a été un point clé justement dans le changement de la vie de l'origine de rencontrer le Seigneur Jésus car lorsque Jésus vient il te ramène de l'espoir il t'ouvre les yeux en fait c'est à dire qu'il déchire ce voile qu'il y avait sur tes yeux qui t'empêchait de voir en fait la vérité et aujourd'hui tu peux décider de recevoir Jésus dans ton cœur tu peux décider de faire partie de faire partie de la famille de Dieu tu peux décider de véritablement vivre une nouvelle expérience une nouvelle et meilleure vie cette fois-ci avec le Seigneur dans ta barque tu peux tout simplement fermer les yeux faire cette prière avec moi à haute voix répéter après moi et dire Seigneur Jésus aujourd'hui je veux vivre pour toi et avec toi je t'ouvre mon cœur je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur change ma vie donne-moi de me voir comme toi tu me vois guéris mon cœur Seigneur je te demande pardon pour tous mes péchés et aujourd'hui je sais que tu m'as pardonné je suis une nouvelle créature au nom de Jésus Amen Amen Bravo et félicitations à toi si tu appelles cette prière laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même Dieu entre dans ta vie et Dieu fait va maintenant commencer à te montrer ses dessins les dessins qu'il a pour toi les projets de paix et non de malheur qu'il a pour toi confie-toi en lui et tu vas voir combien de fois tu es merveilleuse c'est une merveilleuse créature combien de fois tu as du talent et tu as du potentiel là c'est tout simplement une belle aventure qui commence pour toi et tu vas découvrir toutes ces belles choses avec le Seigneur en tout cas reste ferme et laisse-moi te dire que Dieu est ton ami Dieu est ton papa parle-lui avec ton cœur merci beaucoup Lorine pour ce témoignage merci à vous de nous avoir suivis et si vous avez un témoignage n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram on se dit à la prochaine pour un autre épisode dans Partage ton Histoire Hello c'est Chantal de Partage ton Histoire alors si nos émissions te bénissent te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal tu peux nous texter envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant que Dieu te bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada